Ok c'est Youtube, donc on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo sur les masteries de la S6 en gros J'en avais fait une première pour expliquer rapidement pour les gens qui ne savaient vraiment pas du tout quoi prendre Pour leur faire un truc à peu près correct Il se trouve que là après 2-3 semaines, enfin 2 semaines surtout même pas, genre une dizaine de jours de jeu Et beaucoup de specs de joueurs pro etc Je suis arrivé à la conclusion qu'en gros les pages que j'avais faites avant n'étaient pas ouf ouf Et que cette page là était la page qui ressortait le plus souvent chez beaucoup de joueurs, j'ai regardé notamment chez Bergson Incarnation et tout Et on voit beaucoup cette page ressortir, alors on joue pas en 18-12, on joue en 12-18 Simplement parce que ce point là est vraiment surpuissant En gros toutes les 3 attaques avec un cooldown de 30 secondes ça vous donne un petit coup de burst en plus, une petite AOE qui est autour du mec Donc ça peut potentiellement taper un peu les creeps, attendez pas que ça touche d'autres champions parce que c'est pas très gros Mais ça fait relativement beaucoup de dégâts Et contrairement à celui-là qui au final en fait pas tant que ça Donc en gros ça on pourrait penser au début que c'était, enfin je le prenais pas dès le début parce que je me suis dit ok c'est que pour les perso POC Mais au final même quand on joue des Echo, même quand on joue des Harry etc Pas beaucoup 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 de joueurs pro actuellement prennent ça Donc voilà encore une fois c'est encore une vidéo qui est faite une quinzaine de jours après le début de la présaison Il est fortement possible que dans un mois ou deux on voit que les joueurs pro ne jouent plus avec ça Mais actuellement tout le monde joue avec ça donc en gros dans cet arbre là Tous les points sont pratiquement tout le temps ceux-là, le seul point qu'on pourrait potentiellement prendre de temps en temps C'est peut-être celui-là Quoique les 20 HP toutes les 20 secondes quand vous tuez un creep c'est vraiment bien couplé avec ça Qui augmente, enfin qui vous fait des dégâts toutes les 3 autos En gros votre Lening Face peut être ultra long, ça vous avantage pas mal L'autre point qu'on pourrait peut-être changer de temps en temps à la place des 15 d'AP C'est le spell vamp qui peut être intéressant Je l'ai pas encore testé, j'ai encore vu personne le faire pour l'instant Enfin sur les gens que j'espère Mais ça peut être intéressant je pense, donc à voir Peut-être en ce moment je joue beaucoup Brand Donc peut-être que sur Brand ça peut être fort par exemple Peut-être quand on joue des AD carry en mythe, je sais pas trop En tout cas sur les personnages hybrides on prend ça je pense Parce qu'avoir de l'AD et de l'AP c'est méga fort Genre peut-être des cannons, des core kicks etc ça va revenir un peu Mais voilà Bon ce point là on le prend tout le temps Simplement là les 1% de dégâts Au final ça peut vous faire 5% en late game Mais c'est pas très intéressant je trouve Enfin pour l'instant tout le monde joue avec ça Dans cet arbre là tous les points sont un peu près évidents Genre ça on s'en fout c'est pas le jungle L'amétre c'est debuff on s'en fout on préfère les cookies La résolution de mana on s'en fout un peu on préfère ça Ça c'est pour les supports L'AP ni hybride ça peut être cool Mais simplement là sur les AP mid Les 5% de CDR en plus sont vraiment intéressants Couplés avec des runes en bleu CDR par level Et des bottes de cité vous montez Ou une petite Lichbane ou n'importe quoi Vous montez à 45% Et c'est méga intéressant Donc voilà Autre petite parenthèse que je voulais vous faire Sur le perso que je sais pas dans ce monde Ceux qui ont pu le voir Là je sais pas s'il y en a beaucoup dans mon historique ou pas Peut-être qu'il y a des défaites dessus ou pas J'en sais rien Voilà vous voyez qu'il y a un petit peu de brande D'habitude je fais des bons scores avec Donc même quand je perds je fais des bons scores avec Généralement Voilà là il y en a encore un petit peu J'ai des bons scores avec Alors ce perso Actuellement je vois que Frogen qui le joue Enfin j'ai vu que Frogen le jouer Le build pour ceux qui connaissent pas trop On fait rapidement Rayleigh, Void, Rabadon Landry en 4ème item Ça fait des dégâts monstrueux Vous rushez les Zonia si vous avez contre une compo Full AD en 3ème item ou en 2ème à la limite Mais c'est vachement broken Pensez à le jouer C'est méga puissant sur ce qu'on vous fait de gank Avec le R vous pouvez exposer les mecs En landing face Il y a beaucoup de pocs D'énormes dégâts Donc pensez à le jouer Essayez de le jouer C'est un perso qui est relativement fun Il y a des skins plutôt cool Et voilà Donc fin de cette petite vidéo les potes C'était juste une petite précision rapide Sur les pages de maîtrise N'hésitez pas si vous avez des questions A les poser en commentaire Pensez à lâcher un petit pouce bleu à la vidéo Si ça vous a intéressé Et si ça vous a plu Pensez aussi à vous abonner à la chaîne On se retrouve très rapidement Ciao ciao Bisous